Bonjour et bienvenue sur cette chaîne Démocratie d'abord. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'un livre que j'ai lu récemment, un excellent livre d'Antoine Cholet, dont le titre est Défendre la démocratie sur quelques arguments antidémocratiques des élites suisses. Donc le thème est que la démocratie directe suisse est menacée par ses élites. Et Antoine Cholet discute ses arguments, les arguments antidémocratiques de ses élites. C'est un excellent bouquin, je suis essentiellement d'accord avec la plupart des choses qui s'y trouvent. Et en plus les choses sont très bien exprimées. Et ce que je vous propose, c'est que je vais dire certains passages et puis je vais vous dire ce que ça évoque pour moi. Alors, pour commencer, Antoine Cholet parle de la démocratie en disant que c'est le pouvoir du peuple. Et ensuite il précise, « Tout autre fondement, les droits de l'homme, le respect de la constitution, l'état de droit, le droit international, etc. est toujours susceptible de se transformer en hétéronomie, ne serait-ce que celle exercée par la tyrannie du passé ou l'interprétation autorisée. » Et ça, ça me paraît très important. C'est-à-dire que chaque fois que vous entendez des gens qui souhaiteraient limiter le pouvoir du peuple, le limiter par quelque chose, il faut bien voir que derrière ce quelque chose, par exemple, la déclaration des droits de l'homme, il y a toujours quelqu'un ou quelques-uns ou un groupe de personnes qui définissent ce quelque chose. C'est-à-dire, pour la déclaration des droits de l'homme, qui a écrit la déclaration des droits de l'homme ou qui interprète cette déclaration. Et le pouvoir d'interprétation peut être aussi important que le pouvoir de rédaction. Et donc, chaque fois qu'on vous propose de limiter le pouvoir du peuple par quelque chose, en réalité, c'est de le limiter par quelqu'un ou quelques-uns. Et ces quelqu'un ou quelques-uns, premièrement, il n'y a aucune raison de penser qu'ils sont mieux que le peuple, parce que quand il y a un pouvoir aussi énorme, qui limite le pouvoir du peuple, alors évidemment, ça va attirer tous les gens à ce faire de pouvoir. Et ce n'est pas forcément, ce n'est pas nécessairement les meilleurs. Et puis, à part ça, il y a une question de légitimité. Il n'y a aucune raison de penser que ces gens-là ont davantage de légitimité que le peuple lui-même. Donc, toujours se demander qui est derrière le quelque chose que certains avancent pour limiter le pouvoir du peuple. Maintenant, je vais lire un autre passage. Ça, c'est sur les spécialistes. « Même le spécialiste le plus érudit ne pourra jamais dire ce qu'est la bonne décision, puisque le but recherché, ce pour quoi la décision est prise, échappe à toute considération scientifique ou technique et relève pleinement du monde des valeurs. » Et ça, c'est aussi très important, parce que parmi ceux qui s'opposent à la démocratie, il y en a qui considèrent que les problèmes politiques sont en quelque sorte des problèmes techniques qu'il faut soumettre, qu'il faut laisser entre les mains des experts qui sont mieux à même à décider sur ces sujets. Or, comme c'est très bien dit ici, ça relève pleinement du monde des valeurs ou bien, je dirais aussi, des préférences. Je veux dire, ce n'est pas juste une question « Quels sont les faits ? » mais c'est « Est-ce que je préfère aller dans cette direction ? » ou dans cette direction ? Et ça, ce n'est pas aux experts à décider ça. Donc, les experts peuvent contribuer, ils peuvent apporter leur expertise, mais au bout du compte, ce n'est pas à eux à prendre des grandes décisions politiques. Maintenant, un autre passage. La démocratie ne doit jamais chercher à établir des antidotes absolument efficaces contre des transformations antidémocratiques. C'est en cela qu'elle reste toujours en projet menacé. De même, c'est un régime qui se sait mortel, qui reconnaît la possibilité de sa disparition et doit admettre que celle-ci pourra peut-être venir de son propre exercice et non pas uniquement d'une attaque externe. La démocratie ne connaît de garantie de sa survie qu'en elle-même, dans l'attachement continué à ses institutions et à ses valeurs. Une fois que cet attachement s'est relâché chez une majorité des citoyens, aucune protection constitutionnelle, juridique ou autre ne pourra empêcher que la démocratie ne disparaisse ou se transforme de fond en comble. Et ça, c'est effectivement très important parce qu'il y a la tentation là aussi de limiter le pouvoir du peuple en disant que le peuple pourrait lui-même décider d'abolir la démocratie, de sortir de la démocratie. Et ça, c'est effectivement un risque qui est toujours là. Et le remède parfois proposé qui est d'empêcher le peuple de prendre une décision pareille, c'est-à-dire de sortir ces décisions-là du champ de ce que les citoyens pourraient décider. Ça, ça me paraît extrêmement mauvais. Premièrement, c'est contraire à l'esprit démocratique, c'est-à-dire le peuple doit pouvoir décider de tout, y compris de sortir de la démocratie. Donc la démocratie, c'est pas une secte, c'est pas quelque chose dont on ne peut pas sortir, c'est effectivement quelque chose dont on peut sortir. Et en ce sens, c'est mortel, c'est quelque chose qui peut mourir, disons. Et il faut être très conscient de cette vulnérabilité et être très prêt justement à défendre cette démocratie qui a vraiment besoin d'être défendue car elle est vulnérable. Mais d'essayer de mettre artificiellement comme ça des contraintes qui empêcheraient le peuple de sortir de la démocratie, premièrement, c'est contraire à l'esprit démocratique. Donc en ce sens, c'est un peu se tirer dans le pied. Mais deuxièmement, c'est illusoire. Comme le dit très bien ici l'auteur, c'est complètement illusoire. Et là, je dirais même que c'est un effet néfaste parce que ça donne l'illusion qu'on a un garde-fou alors qu'en fait, c'est un garde-fou tout à fait illusoire. Et que ce qu'il faut vraiment, c'est défendre la démocratie. Il faut que la démocratie, elle est vivante dans le cœur des gens qui veulent la démocratie. et aucun de ces gardes-fouas artificiels ne peut défendre la démocratie à la place des citoyennes et des citoyens humains. Voilà, donc maintenant je vais lire un autre passage. Le gouvernement représentatif se caractérise donc par un ensemble de mécanismes permettant d'éloigner le peuple du pouvoir tout en ne se l'aliénant pas complètement. Son exemple le plus abouti est la pratique des élections lors desquelles des citoyens vont choisir théoriquement en toute liberté qui va décider à leur place de toutes les questions politiques durant les quatre ou cinq prochaines années. Doté d'une compétence maximale pour savoir qui est le plus apte à le faire, doublé d'une compétence minimale pour juger des questions qu'il va ou elle va devoir traiter ensuite. Tel est le citoyen paradoxal des régimes représentatifs. Et ça c'est tout à fait vrai, c'est-à-dire que c'est plus difficile en fait d'élire quelqu'un que de voter sur un sujet. Parce que quand vous élisez quelqu'un, il y a tous ces candidats qui ont chacun leur programme et donc il y a beaucoup de sujets sur lesquels il faut réfléchir en même temps, tous les sujets des différents programmes. Et en plus, il y a la question de la personnalité de la personne, du candidat. Est-ce qu'il va tenir ses promesses ? Comment est-ce qu'on se comporterait s'il y avait quelque chose d'imprévu qui se passait ? Donc ça c'est élire quelqu'un avec quelque chose d'extrêmement compliqué. En comparaison, alors voter sur un sujet, un unique sujet à la fois, ou même s'il y a trois ou quatre sujets soumis simultanément aux votations, ça reste beaucoup plus restreint que lors d'une élection. en fait, c'est beaucoup plus facile de voter sur un sujet que d'élire une personne. Et c'est vraiment, comme le dit l'auteur, comme le dit Antoine Cholet, c'est vraiment paradoxal cette vision du citoyen qu'a le gouvernement représentatif, ce qu'on appelle toujours la démocratie représentative, mais ce n'est pas vraiment une démocratie. Je ne sais pas exactement non plus qui ça représente, c'est un système électif. C'est vraiment une image d'un citoyen très paradoxal, puisqu'il est censé pouvoir élire, mais pas pouvoir voter sur des sujets, alors qu'en réalité, c'est plus facile de voter sur un sujet que d'élire. La démocratie est le régime qui reconnaît qu'il n'y a pas de spécialistes des questions politiques, ni le scientifique, ni le technicien, ni le politicien professionnel, ni l'économiste, ni le juriste, ni surtout le politologue dont de compétences politiques particulières qui les placeraient dans une position éminente par rapport au reste de la population. Mais savoir qu'il maîtrise ne donne strictement aucune indication quant aux décisions politiques qu'il faut prendre, comme Max Weber l'a bien expliqué dans une fameuse conférence sur la profession de savant. Alors là, c'est un peu le même thème qu'une citation antérieure. Évidemment, ça reste vrai que les experts ont une expertise, et c'est intéressant qu'ils partagent cette expertise. On espère, peut-être des fois en vain, mais on espère qu'ils n'essayent pas de biaiser, qu'ils partagent leur expertise de la façon la plus objective possible. Mais au bout du compte, la décision politique doit bien être prise par le peuple et non pas par des experts. Ce n'est pas juste une question technique. Et les grandes questions politiques ne sont pas simplement des questions techniques, c'est des questions de valeur, des questions de préférence. Maintenant, je passe à la citation suivante. L'idée même d'une invalidation pour des raisons matérielles, et là, il parle de l'invalidation d'une initiative. Et matériel, ça veut dire selon des critères sur le contenu de l'initiative. C'est par opposition aux critères formels qui sont des critères comme l'unité de matière. Donc, évidemment, si on pose une question au peuple, il faut poser une question sur une seule question et pas sur 36 à la fois. Donc, il y a une certaine unité de matière dans le sujet soumis en votation. Ça, c'est ce qu'on appelle les critères formels qui s'appliquent, qui au fond ne biaisent pas, qui n'empêchent pas de voter sur des sujets. Tandis que les critères matériels, ce serait plutôt de dire sur tel ou tel sujet, on n'a pas le droit de voter. Alors, maintenant, je relis la citation en entier. L'idée même d'une invalidation pour des raisons matérielles et non pas simplement formelles, c'est l'idée même d'une invalidation pour des raisons matérielles et non pas simplement formelles, qui doit être combattue d'un point de vue démocratique. Donc, ça, c'est aussi un point sur lequel je suis d'accord. C'est pas aux élus à dire ce sur quoi le peuple peut décider. Une citation suivante. Les seuls juges ultimes des limites à poser aux outils de la démocratie directe ne peuvent être que les citoyens, et c'est précisément ce qu'ils font en votant. Voilà qui est parfaitement dit. Aussi, un point important, là, je lis la phrase suivante, ou une phrase qui vient après. « Comme le dit admirablement la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793, une génération ne peut pas assujettir à ses lois les générations futures. » Et ça, ça me paraît absolument spécial. Et ça n'a pas simplement une application, c'est-à-dire que si... Il ne peut pas y avoir dans la Constitution quelque chose qui est inchangeable. Disons ça, c'est pas démocratique. et même si... Ça revient à dire que... Même si c'est le peuple à accepter ça, ça reste antidémocratique dans le sens que, eh bien, c'est la population, à un moment donné, qui aurait accepté ça, et ensuite, elle interdirait aux générations futures de modifier ça. Et ça, c'est... Et ça, c'est... C'est pas correct. Il ne peut pas y avoir une partie de la Constitution qui sera intouchable. Alors, des fois, des gens auraient envie qu'il y ait une partie intouchable pour des... des motifs louables. Mais... Mais ça, c'est... C'est antidémocratif, même quand c'est des... Pour des motifs louables. Mais ça doit être refusé parce que la fin ne justifie pas les moyens. Parce qu'aussi, si on le fait pour des motifs louables, pour la bonne cause, disons, on introduit quand même le mécanisme d'interdiction de toucher à certaines parties de la Constitution. Et ça, ça risque ensuite d'être utilisé, cet instrument, enfin, cette possibilité, risque d'être utilisé pour des choses beaucoup moins louables. Donc ça, c'est un point important. Et puis, c'est aussi lié à la citation que j'avais mentionnée tout à l'heure, au fond, ces garde-fous, ils sont... ils sont purement illusoires. Et... Et au fond, ce qui compte, vraiment, c'est ce... La seule, disons, la seule vraie défense de la démocratie, elle se trouve dans le cœur des citoyens et pas dans ces garde-fous juridiques. Maintenant, une autre citation. Il y a quelque chose de comique à vouloir établir l'inconstitutionnalité du texte d'une initiative qui, précisément, vise à changer la Constitution. Évidemment, il y a en Suisse, il y a beaucoup d'élites, justement, qui veulent... qui aient un... conseil et qui... des gens qui sont chargés de veiller à la constitutionnalité des initiatives. Mais ça, évidemment, aucun sens, puisque les initiatives visent précisément à modifier la Constitution. Vous ne pourrez pas avoir... Il ne s'agit pas de voir si l'initiative est conforme à la Constitution telle qu'elle est maintenant, puisqu'elle vise précisément à la modifier. Et tous ceux qui parlent justement d'avoir... Il me semble qu'on entend aussi ça, par exemple, en France, même pour ceux qui sont pour des référendums d'initiatives citoyennes, souvent, on entend dire oui, mais bon, il faut quand même qu'il y ait un contrôle de la constitutionnalité d'abord. Mais ça, alors, ça veut dire qu'on ne peut pas, avec ces initiatives, modifier la Constitution, parce que sinon, ça n'a aucun sens d'avoir un contrôle de constitutionnalité. Or, ça, c'est le point central d'une initiative, c'est de pouvoir modifier la Constitution. Alors, il y a peut-être des sujets qui sont trop peu importants pour qu'on puisse déranger le peuple pour ces sujets, mais il n'y a pas de sujets qui sont trop importants pour déranger le peuple dans des votations sur ces sujets. Alors, un autre passage. Là, il parle des modifications globales de la Constitution. Je vous lis. La dernière phrase est particulièrement bonne, mais je dois vous lire aussi le contexte. Je vais commencer un peu plus haut. La notion d'ordre juridique sert aux mêmes fins en insistant sur le danger que le peuple reproduise des contradictions à l'intérieur d'un système qui, sinon, est réputé équilibré ou qui, du moins, s'efforce d'atteindre à cet équilibre. La dénonciation permanente des incohérences et de l'aspect un peu baroque de la Constitution fédérale avant sa révision intégrale en 1999 en était un indice flagrant. L'argument va sans doute réapparaître dans quelques années lorsque les initiatives successives auront défait le bel ordonnancement du texte des juristes. Les questions politiques sont alors rabattues sur des problèmes d'ordre juridique évidemment réservés aux experts en la matière, juristes, avocats ou professeurs de droit. On privilégie un édifice juridique rationnel à la possibilité et laissé aux citoyens de le transformer selon des critères proprement politiques. Et ça, c'est la raison pour laquelle je suis contre les réformes globales de la Constitution. Alors que la Constitution en Suisse prévoit qu'on peut faire, donc la plupart du temps, c'est des réformes ponctuelles, mais il y a aussi la possibilité d'une réforme globale de la Constitution. Il y en a eu une en 1999 et ça, je trouve très mauvais. Le prétexte, c'est généralement dire qu'avec toutes ces initiatives qu'il y a eues, on a modifié par-ci, par-là la Constitution et que maintenant, c'est un peu un chenis. Et donc, il faut réviser globalement la Constitution pour que ce soit plus ordonné. Mais en réalité, quand on fait ça, on profite généralement pour modifier aussi la substance, pas juste changer l'ordre des chapitres ou mettre dans le bon chapitre les choses, mais on change aussi la substance, le contenu de la Constitution. Et ça, je trouve que ce n'est pas correct. Ça veut dire qu'il doit y avoir unité de matière, comme on parlait tout à l'heure de l'unité de matière et il faut poser au peuple une question sur un sujet et puis le peuple doit pouvoir donner une réponse par sujet. Il ne faut pas qu'on chamboule toute la Constitution et qu'on lui dise simplement ben voilà, ça c'était l'ancienne, là c'est la nouvelle, est-ce que vous êtes d'accord de mettre la nouvelle à la place de l'ancienne ? Il faut vraiment point par point, thème par thème, matière par matière, il faut que le peuple puisse décider matière par matière. Et la question de l'élégance ou de, disons, de la beauté esthétique de la Constitution me paraît très secondaire par rapport à la question pratique d'avoir une démocratie où c'est le peuple qui décide. Alors, une autre citation. L'insistance récente sur la nécessité de prendre en compte les intérêts futurs doit être considérée avec méfiance. Et ça, je suis d'accord pour la raison suivante, c'est-à-dire que évidemment, il faut tenir compte des intérêts futurs, des générations futures. Ça paraît extrêmement très important, mais je pense que c'est le peuple dans son entier qui doit tenir compte et qui, généralement, tient compte de l'intérêt des générations futures. Par contre, s'il y avait une sorte de comité qui aurait fonction de tenir compte des intérêts des générations futures et qui pourrait mettre son droit de veto sur certaines décisions du peuple en tant que représentant des générations futures, ce serait effectivement extrêmement dangereux parce que personne, enfin, les générations futures, elles ne sont pas encore là et personne ne peut réellement parler en leur nom. Et si quelqu'un s'arroge la possibilité de parler en leur nom, alors qu'ils ne sont pas là pour les contredire et pour dire non, non, mais ça, ce n'est pas ce qu'on pense, il s'arroge un pouvoir énorme et qui ne peut pas être contesté parce qu'on ne peut jamais c'est générer son futur, son futur, elles ne sont pas encore là. Donc, ça, c'est donner un pouvoir énorme à des gens et c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire. Donc, je relis cette citation-là, elle est vraiment très compacte. L'insistance récente sur la nécessité de prendre en compte les intérêts du futur doivent être considérés avec méfiance. Et maintenant, une autre citation. Les projets de démocratie participative. Vous voyez qu'il va parler maintenant de la démocratie participative et tout à l'heure, il parlait de l'intérêt des générations futures. Il parle souvent des choses qui sont souvent a priori bien. Mais en fait, quand on cherche, on regarde exactement derrière, on voit que ça peut être extrêmement dangereux et que ça peut être des moyens pour saboter la démocratie. Et là, je vous lise donc cette citation. Les projets de démocratie participative et de conférences de citoyens que les pays environnants pratiquent de plus en plus fréquemment, si la Suisse a été relativement épargnée par ces farces politiques, c'est que les citoyens y savent que la démocratie n'a de sens que si les citoyens ont un pouvoir de décision souverain. Et ça, ça me paraît extrêmement important, c'est-à-dire la démocratie participative, très souvent, c'est simplement cause toujours. Donc, le peuple peut parler, mais il ne peut pas décider. Et puis, dans une démocratie, ce qui importe, c'est que le peuple ait le pouvoir de décision et pas juste le pouvoir de s'exprimer. une autre citation. Le lancement avorté d'une initiative pour le rétablissement de la peine de mort se situe dans le même cas d'interrogation de nos institutions fondamentales, dans ce cas le droit à la vie. Il est absolument essentiel dans une démocratie que ce genre de débat ne soit pas confisqué ou interdit. Et ça, je trouve extrêmement intéressant, c'est-à-dire qu'il y a eu effectivement en Suisse des gens qui ont voulu lancer une initiative pour le rétablissement de la peine de mort. et puis, ils ont abandonné assez rapidement. Donc, ils n'ont pas récolté les signatures, il n'y a pas eu une votation sur le sujet. Mais, je suis d'accord avec Antoine Chelet que c'est des sujets sur lesquels on doit aussi pouvoir discuter. à la limite même, on devrait pouvoir décider, discuter, de savoir si on sort de la démocratie. Est-ce qu'on veut maintenant sortir de la démocratie ? Mais là, effectivement, la question de la peine de mort peut, doit pouvoir, ça ne doit pas être interdit de la poser. Et ensuite, il y a des arguments. Ensuite, on peut apporter des arguments contre, dans des débats avant la votation, on peut apporter des arguments sur le sujet jamais et ça ne doit pas être interdit d'office. Une autre citation La sagesse élitiste affirme toujours qu'il y aurait un usage sain de ces outils qui seraient pervertis par certains acteurs mettant ainsi en danger les droits populaires eux-mêmes. Encore une fois, ce genre d'argument consistant à opposer un bon et mauvais usage ressorti à une rhétorique antidémocratique qui se dérobe puisqu'elle consiste à attaquer des pratiques référendaires au cas par cas tout en prétendant en défendre le principe général. Effectivement, de la part des élites suisses, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Alors, on n'attaque pas la démocratie directe de façon générale mais au cas par cas et on essaye de limiter cette démocratie directe. Il faut dénoncer ses discours prétextant soutenir la démocratie tout en condamnant certains de ses aspects et en voulant lui imposer des limites décidées a priori et par d'autres entités que les citoyens eux-mêmes. Je relis. Il faut dénoncer ses discours prétextant soutenir la démocratie tout en condamnant certains de ses aspects et en voulant lui imposer des limites décidées a priori et par d'autres entités que les citoyens eux-mêmes. Une autre citation ici. Dans une démocratie, le peuple n'a ni tort ni raison mais il décide. La formule correcte est donc la suivante. Les décisions populaires sont toujours légitimes. Et ça, c'est par rapport à ceux qui disent que le peuple a toujours raison. Eh bien non, le peuple n'a pas toujours raison. il décide. Celui qui a la légitimité dans une démocratie mais ça ne veut pas dire qu'il a nécessairement raison. Il peut très bien avoir tort. Autre citation. Si le succès de certaines initiatives m'a parfois horrifié et je continuerai de combattre les arguments qui ont conduit à ces résultats, je ne les considère pourtant pas comme illégitimes. J'approuve que les autres citoyens se prononcent en même temps que moi sur ces questions et j'accepte par conséquent les décisions majoritaires qui en ont résulté. Il ne s'agit pas non plus de prétendre que ces questions n'auraient pas dû être posées. Elles ont été par quelques-uns et cela suffit à les constituer comme problème politique et à rendre la discussion légitime. Et comme elles ont rallié pour certains une majorité des votants, cela signifiait qu'ils n'étaient pas insensés de débattre et de décider à leurs propos. Donc, encore une fois, l'importance de pouvoir que le peuple puisse décider sur des sujets et puis effectivement le peuple n'a pas toujours raison ou en tout cas quand en tant que citoyen soi-même, eh bien, très souvent on se trouve dans cette situation où on n'a pas voté comme la majorité, ça arrive évidemment plus ou moins souvent et puis là, on se dit ils ont eu tort. Et ben oui, ils ont peut-être eu tort et si une fois que ça a été adopté par la majorité la décision elle est légitime, c'est pas pour ça qu'on doit considérer que la décision était juste. Et j'aimerais revenir là-dessus à cette occasion sur la question de savoir est-ce que le peuple a toujours raison quand je dis qu'il n'a pas toujours raison c'est pas simplement que je suis en train de dire je suis la référence je suis infaillible et puis moi sur tel sujet je pense j'ai voté comme si et puis le peuple a voté autrement et donc il a tort. C'est pas c'est pas du tout ça mon raisonnement c'est c'est plutôt de dire quand vous avez comme en Suisse plus d'une dizaine de votations par an je pense que ça doit être très rare le citoyen qui quand il regarde toutes les votations qu'il y a eu durant l'année constate que le peuple a toujours voté comme lui je pense que la majorité je dirais j'imagine la très large majorité des citoyens quand ils regardent l'année écoulée ils vont pouvoir citer des sujets sur lesquels ils estiment que le peuple a mal voté et puis si vous n'êtes pas tout à fait sûr que dans l'année écoulée ils trouveraient un sujet vous regardez sur deux ou trois ans les deux ou trois dernières années très certainement la très large majorité des citoyens trouverait que le peuple s'est parfois trompé et si la majorité des citoyens trouve que le peuple s'est parfois trompé et bien probablement que soit ces citoyens là ont raison et puis le peuple s'est effectivement parfois trompé soit c'est la majorité des citoyens a tort de penser que que le peuple s'est parfois trompé et puis donc le peuple a tort sur ce sujet enfin la majorité a tort sur ce sujet là au moins donc donc d'une façon ou d'une autre le peuple a parfois tort donc à moins que vous imaginiez que qu'on demande aux citoyens sur ces dernières années est-ce que le peuple s'est parfois trompé et que vous imaginez qu'il y aurait une majorité qui dirait non le peuple ne s'est pas parfois trompé et bien à moins que vous imaginez que les choses soient comme ça je pense que vous serez d'accord avec moi que le peuple lui-même pense que la majorité que le peuple n'a pas toujours raison le peuple lui-même pense que le peuple n'a pas toujours raison en ce sens c'est pas juste l'argument simpliste de dire moi je pense que le sujet le peuple a voté faux donc il a voté faux comme si moi je me prenais pour quelqu'un infaillible qui pourrait pas aussi se tromper non c'est pas ça vous avez compris l'argument un peu plus mon argument est un peu plus sophistiqué mais la conclusion est donc correcte que le peuple peut se tromper là une citation très courte un référendum n'est pas un sondage c'est court et très important un référendum n'est pas un sondage pour différentes raisons mais citons-en deux la première c'est qu'un sondage c'est juste les gens disent ce qu'ils pensent dans un référendum le peuple décide c'est une décision c'est pas une expression donc première distinction deuxième distinction un référendum avant la décision il y a tout un débat et les gens décident après avoir pris connaissance de ces débats alors qu'un sondage on va poser une question à quelqu'un enfin à des gens et puis les gens ils n'auront peut-être jamais réfléchi à la question juste vaguement comme ça et puis il n'y aura pas eu tous ces débats simultanés tous en même temps sur ce sujet tandis que là il y a une sorte de quand il y a un référendum et bien avant le référendum il va y avoir beaucoup de débats sur le sujet qui est soumis en rotation donc voilà deux distinctions en tout cas il y en a certainement d'autres mais deux distinctions importantes entre un sondage et un débat et un sondage et un référendum et une application aussi est que si certains disent ouais dans notre pays c'est vrai qu'on n'a pas de référendum mais on fait des sondages et puis les les politiciens regardent ces sondages et bien ben non c'est toujours pas la démocratie parce qu'un sondage n'est pas un référendum une autre citation la démocratie n'est pas moins un conflit que ne l'est un parlement dans lequel s'opposent une majorité et des minorités la différence et elle est de taille est que dans le premier cas ce ne sont pas des partis c'est-à-dire des organisations qui ont des intérêts propres à commencer par leur santé électorale qui s'affrontent mais l'ensemble des citoyens selon des fronts sont toujours renouvelés et ça il y a deux points que j'aimerais souligner c'est que donc c'est les citoyens et pas les partis qui s'affrontent et ça c'est effectivement très important parce que quand c'est les partis là il y a une discipline de partis et puis la discipline de partis ça dépend son importance dépend de l'organisation elle est un peu moins importante quand les partis sont organisés de façon fédéraliste comme en Suisse par contre s'ils sont organisés de façon très dominée par le sommet comme en France alors la discipline de partis est très très forte au parlement parce que parce que si un parlementaire ne suit pas la discipline du parti ou s'en écarte trop il risque bien de ne pas avoir ne pas pouvoir se représenter sous l'étiquette de ce parti parce que celui qui est en haut et qui domine le parti va simplement refuser qu'il soit à nouveau candidat en tant que que membre de ce parti donc il y a une discipline de parti qui est alors à ce moment très forte et puis alors il se passe ce qu'on a vu dans l'Assemblée nationale en France par exemple récemment dans des discussions sur l'introduction d'un sur l'amélioration du référendum d'initiative citoyenne l'introduction d'un référendum d'initiative citoyenne et et là la minorité n'avait aucune chance de convaincre les parlementaires de la majorité parce que les parlementaires de la majorité n'allaient pas décider en âme et conscience après avoir écouté les débats mais ils allaient simplement suivre la discipline du parti alors qu'une minorité peut a plus de chances de convaincre les citoyens parce que eux ils n'ont pas à suivre la ligne du parti ils font peut-être partie ils n'appartiennent peut-être pas à un parti du tout et même s'ils appartiennent ils ne sont pas du tout obligés de suivre la ligne du parti donc là les minorités ont beaucoup plus de possibilités de convaincre les citoyens lors d'un référendum que lors d'une votation au parlement et puis un point aussi important c'est à la fin il dit peut-être je relis la fin de la dernière phrase ce ne sont pas des partis qui s'affrontent mais l'ensemble des citoyens selon des fronts toujours renouvelés et ça c'est aussi extrêmement important parce que ce n'est pas toujours par exemple gauche-droite et puis la gauche contre la droite et puis pour 5 ans ce sera la gauche par exemple en France qui a son président et qui c'est là encore la majorité au parlement qui va dominer et puis toujours avoir la même frontière et puis ceux-là vont gagner tout le temps contre la minorité et puis après il y a de nouveau une votation et puis ça va être peut-être que c'est les autres qui vont gagner mais c'est toujours le même fossé là quand on vote sur des sujets il peut y avoir ça dépend du sujet où se trouve le fossé ça peut être ça peut être gauche-droite mais ça peut être par exemple en Suisse le canton latin contre germanique ça peut être ville-camp contre les campagnes les hommes contre les femmes les jeunes contre les vieux il y a beaucoup de fronts et c'est ça qu'il faut entendre par des fronts toujours renouvelés et c'est très important que ce soit pas toujours les mêmes toujours le même front mais que ce soit des fronts toujours renouvelés c'est très important notamment parce que ça ça signifie que chacun va se retrouver de temps en temps dans la minorité et puis donc chacun a aussi intérêt à ce que la minorité soit respectée donc ça c'est une des implications mettons une autre citation la question de savoir qui appartient au peuple et qui n'y appartient pas est peut-être la question première originaire de la démocratie ce régime qui affirme le pouvoir du peuple doit dans le même temps et toujours très difficilement constituer le peuple qui revendique ce pouvoir c'est pourquoi les débats sur l'extension de la citoyenneté ou du droit de vote sont souvent si tendus car ils engagent des questions tout à fait fondamentales et c'est vrai j'irais même un petit peu plus loin c'est-à-dire c'est pas la question de savoir qui peut voter qui appartient au peuple qui peut voter c'est pas simplement une question fondamentale c'est une question comme l'auteur dit une question première et je serais même plus précis que ça c'est une question tout à fait unique parce qu'en démocratie pour toutes les questions vous pourriez dire c'est au peuple de répondre voilà il y a une question que le peuple décide c'est au peuple de décider et puis si le peuple a décidé que ce genre de question c'est pas lui qui décidait mais qu'il confiait le soin aux élus de décider et bien à ce moment c'est les élus qui décident donc pour toutes les questions dans une démocratie c'est relativement simple pas forcément matériellement à répondre à la question mais c'est simple à savoir qui décide c'est simplement le peuple ou celui que le peuple a choisi pour le représenter sur ce genre de question mais il y a une exception c'est la question de savoir qui doit avoir le droit de l'autre qui fait partie du peuple et là vous voyez qu'il y a un problème c'est à dire que si vous dites ah ben c'est au peuple de décider et bien le problème c'est que il y a une circularité c'est à dire que qui fait partie du peuple c'est au peuple à décider mais il faudrait avoir répondu à cette question de savoir qui fait partie du peuple pour qu'on sache à qui demander pour décider ça donc il y a une circularité ce qui fait que c'est tout à fait c'est un cadre tout à fait unique et c'est un peu le talon d'Achille de la démocratie et c'est pour ça que c'est toujours très problématique ces questions d'extension ou de modification du cercle de ceux qui ont le droit de vote alors il y en a qui disent bon ben c'est non seulement ce talent d'Achille de la démocratie mais c'est éliminatoire pour la démocratie et donc il faut un autre système mais bon ça c'est ça c'est c'est faux parce que premièrement s'il y a un défaut dans un système ça ne veut pas encore dire qu'un autre système serait forcément meilleur il a aussi peut-être d'autres défauts il faut comparer le tout si on veut choisir entre les deux systèmes mais dans le cas particulier c'est tout particulièrement stupide parce que en fait tout autre système aura le même exactement le même problème c'est à dire que si vous ayez une monarchie une oligarchie n'importe quoi d'autre vous avez toujours un cercle de décideurs et puis vous avez toujours une fois que ça est établi qui est le cercle de décideurs vous pouvez dire ben pour toute question c'est les décideurs qui vont décider mais il y a toujours un problème pour la question de savoir qui doit faire partie du cercle des décideurs parce que là vous avez toujours cette circularité c'est vrai pour une oligarchie c'est vrai pour n'importe quel système de prise de décision commune et donc c'est pas du tout une spécificité de la démocratie la démocratie a ce talent d'Achille mais tous les systèmes ont ce même talent d'Achille donc c'est absolument pas un argument pour choisir un autre système plutôt que la démocratie alors voilà j'ai cité ici un certain nombre de passages de ce livre d'Antoine Cholet essentiellement je suis d'accord avec la plupart de ce qui se trouve dans ce livre je crois que je suis je suis pas sûr mais j'ai l'impression que je suis encore plus peut-être je vois la menace contre la démocratie en Suisse menace provenant notamment en particulier des élites je vois cette menace contre la démocratie suisse peut-être encore plus forte peut-être que Antoine Cholet je sais pas ce qui me fait penser que je la vois de façon encore plus forte c'est qu'il envisage des améliorations de la démocratie suisse et puis il y a effectivement des choses à améliorer dans la démocratie suisse j'ai fait notamment une autre vidéo sur la transparence en matière de financement dans les campagnes des campagnes d'élections de votation et il y a d'autres améliorations qu'il faudrait faire mais je crois que la priorité centrale c'est de défendre la démocratie plus que l'améliorer c'est-à-dire s'il y a des améliorations qu'on peut faire comme concernant par exemple le financement des campagnes la transparence sur le financement des campagnes ça il faut le faire il y a aussi d'autres améliorations qu'on peut faire mais il faut chaque fois se demander est-ce que c'est le bon moment compte tenu de cette menace sur la démocratie directe et de la priorité absolue à défendre cette démocratie directe et par exemple je vois d'autres améliorations de la démocratie suisse que je trouverais c'est pas vraiment le bon moment de le faire je pense par exemple au niveau fédéral donc il y a des idées d'initiative on a le droit d'initiative mais elle est uniquement pour modifier la constitution et on peut pas avec l'initiative modifier des lois uniquement la constitution et je pense qu'on devrait aussi pouvoir modifier les lois et c'est aussi ce que pense Antoine Chelet seulement je pense que c'est pas forcément par exemple le bon moment pour faire ça parce qu'il y a le risque si on introduit ce référendum droit d'initiative législatif et donc pour modifier seulement pour modifier la constitution il faudrait probablement que le nombre de signatures soit différent enfin moins de signatures pour changer de loi que pour changer la constitution et là il y a deux dangers un danger c'est qu'on augmente que ce soit utilisé pour augmenter le nombre de signatures ou d'augmenter démesurément le nombre de signatures pour modifier la constitution et affaiblir ainsi la démocratie ça serait un danger puis l'autre danger ça serait qu'on prenne un nombre trop faible trop faible pour de signatures requises pour modifier une loi puis qu'après on se trouve avec beaucoup trop d'initiatives qui aboutissent et puis on voit un trop grand nombre d'initiatives par année et après ça déstabiliserait que ce soit une erreur ou l'autre ça déstabiliserait la démocratie directe donc je crois que par exemple celle-ci cette réforme là c'est une réforme qui est souhaitable mais qui qui voudrait mieux attendre pour la faire à un moment où il y a moins de turbulences où surtout il y a moins de turbulences qui s'annoncent parce qu'on va je crois que la démocratie suisse va être très fortement menacée et et donc je suis beaucoup plus prudent qu'Antoine Chelet pour ce qui est d'améliorer la démocratie suisse en ce moment je pense qu'il y a des améliorations qu'on peut faire en ce moment mais je pense qu'il y en a d'autres pour lesquelles il faut mieux attendre des temps plus cléments parce que la priorité absolue c'est de défendre la démocratie suisse un autre point sur lequel je ne suis pas tout à fait d'accord avec Antoine Chelet c'est il parle de l'origine de la démocratie en Suisse et puis lui il la date vraiment au moment de la création de la Suisse moderne à la fin du 19ème siècle en disant que finalement c'est vrai qu'il y avait de la démocratie directe déjà avant il y avait c'est l'Handskeeminde donc c'est une démocratie d'assemblée où les gens votent à Manové il y avait aussi des démocraties communales par exemple dans les Alpes où il y a des alpages qui sont des des propriétés communes qui appartiennent pas à l'individu précis mais qui appartiennent à la collectivité et puis là il y a aussi des décisions à prendre par rapport aux alpages etc donc il y a toute une tradition démocratique et lui Antoine Chelet a tendance à ne pas avoir de continuité entre les deux et à dire ces deux choses complètement différentes la démocratie telle qu'elle existe actuellement en Suisse c'est quelque chose qui vient de la fin du 19ème siècle la création de la Suisse moderne avec un niveau fédéral important et c'est avec très peu de lien avec les éléments de la démocratie qu'il y avait avant et ça je pense que c'est faux je ne pensais pas par hasard que si la Suisse est l'endroit où il y a une démocratie directe je pense que si à la fin du 19ème siècle il y a justement eu ces instruments de démocratie directe référendum initiatives etc. qui ont été introduits c'est parce qu'il y avait une tradition démocratique déjà en Suisse ou dans certaines parties de la Suisse en particulier dans les cantons de Suisse centrale qui sont les cantons fondateurs de la Suisse et qui avaient cette tradition qui a été aussi vantée par Rousseau qui était très donc très connue aussi dans les parties de la Suisse qui n'avaient pas encore ces traditions-là et je crois que ce n'est pas par hasard qu'à la fin du 19ème siècle il y a eu ces nouveaux instruments de démocratie directe qui ont été introduits c'est parce qu'il y avait d'anciens instruments de démocratie directe c'est-à-dire essentiellement surtout des donc des instruments de démocratie d'assemblée et qui a là un lien direct après il y a eu ces nouveaux instruments plutôt de démocratie par les urnes évidemment ces nouveaux instruments sont particulièrement important au moment où la Suisse est devenue un état fédéral avec un niveau fédéral important parce que là les Suisses ne peuvent pas tous se réunir sur la place fédérale à Berne et ce qui est possible au niveau de mes communes et même ce qui existe encore dans deux cantons c'est l'Antigmeinde ou ces démocraties d'assemblée où les gens se réunissent sur la grande place et bien au niveau du pays au niveau de la Suisse ça c'était plus possible mais c'était vraiment important donc de créer de nouveaux instruments cette démocratie par les référendums initiatives par les urnes mais c'est c'est pas tombé du ciel et c'est c'était très important pour que ça vienne c'était très important qu'il y avait déjà cette démocratie directe qui existait déjà dans certaines parties de la Suisse et ce point est relativement important c'est-à-dire cette divergence que j'ai avec Antoine Chelet dans le sens que si là aussi je suis plus pessimiste qu'Antoine Chelet c'est-à-dire que si la raison est que vraiment c'est tombé du ciel à la fin du dixième siècle en Suisse on se dit c'est tombé du ciel en Suisse ça pourrait tomber du ciel en France aussi au début du 21ème siècle et on a une vision beaucoup plus optimiste que si on croit comme moi que c'était très important d'avoir une ancienne tradition démocratique parce qu'à ce moment en France ça serait beaucoup plus difficile à introduire la démocratie en France si comme je le pense le fait d'avoir une tradition démocratique est importante et voilà donc je suis probablement plus pessimiste qu'Antoine Chelet mais il faudrait que je discute avec lui pour le confirmer à la fois sur les menaces de la démocratie suisse et puis sur les possibilités de l'exporter cette démocratie par exemple en France donc j'ai fait de nombreuses vidéos où j'essaye de soutenir ceux qui qui veulent promouvoir la démocratie en France mais je suis relativement pessimiste et puis aussi pessimiste sur la résurrection d'une démocratie en Suisse au cas où elle serait tuée après de de la refaire revivre ce serait à mon avis très difficile donc il y a un risque élevé qu'elle soit qu'elle soit tuée et ensuite une probabilité très faible qu'elle soit ressuscité si elle devait si elle était tuée voilà donc ça c'est quelques points sur lesquels j'ai l'impression que j'ai des diversions je rentre avec Antoine Cholet mais vous voyez que pour ces quelques points et que quand même pour l'essentiel et peut-être les passages que j'ai cités illustrent ça pour l'essentiel je suis d'accord avec Antoine Cholet en tout cas c'est un excellent livre que je veux vous recommande je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine et à la prochaine Sous-titrage FR ?